Le CCCD et ses partenaires qui sont IGA, Métro, Provigo ont décidé de s'associer au prix valorisation parce que c'est important de valoriser et de mettre en valeur tous les agriculteurs et les gens qui travaillent au Québec dans la filière alimentaire. Donc pour nous et nos membres, c'est important encore plus en 2020 avec ce qu'on est en train de vivre, ce qui nous a demandé une certaine solidarité, une flexibilité, aussi un espèce d'esprit d'équipe pour travailler avec tout le monde pour s'assurer qu'on puisse se supporter en tant que filière agroalimentaire québécoise. Pour nous, supporter l'UPA et le prix de valorisation est vraiment primordial et important. C'est une fierté. On monte les produits du Québec dans tous nos magasins depuis des décennies. On a des pancartes pour ça, on a de la visibilité pour ça, on les met dans les circulaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une fierté. On est Québécois, puis supporter la chaîne alimentaire, puis tous les gens qui y travaillent est une priorité pour nous tous. Un exemple simple, il y a la restauration aussi avec qui on travaille. La restauration est connue une année 2020 un peu plus dure, mais on était là pour supporter les fournisseurs, puis les maraîchers, pour dire qu'on va prendre vos produits, puis on va les rentrer dans les magasins de détails pour vous aider, pour maintenir la suite des choses. Puis c'est encore une fois cette flexibilité-là, puis ce travail d'équipe qui fait en sorte que, un, on est fiers de travailler ensemble, on est fiers de se supporter, puis on a besoin un de l'autre. Ça fait qu'on a besoin de continuer comme ça. Le CCCD et ses partenaires sont fiers de remettre le prix valorisation Laurent Barré aux producteurs et productrices de Kamouraska. Félicitations! L'incendie se localisait vraiment au niveau de la Tourbière, une entreprise de grande importance ici dans notre région, surtout dans la municipalité de Rivière-Ouêle. C'est cet événement-là qui a fait que nous, on a comme embarqué un petit peu dans l'histoire, parce qu'on recevait des appels, puis des textos de producteurs autour. Dans le fond, au départ de l'événement, ça a été beaucoup de l'action-réaction. C'est ce que les propriétaires ici autour nous diraient. Tu sais, les gens ont vu ça, ont voulu protéger leurs confrères, ont voulu aider. Fait que ça s'est lancé, c'est venu participer. Mais en même temps, vu l'ampleur, bien, suite à plusieurs échanges qu'on a eus avec d'autres producteurs, puis l'aspect sécurité, bien là, c'est là qu'on s'est dit que d'avoir une coordination un petit peu plus efficace, un petit peu plus, pour assurer la sécurité, pouvait être un bon point à amener, tout simplement, au niveau des services incendies. On a une certaine capacité d'eau qu'ils peuvent amener, mais là, vu l'ampleur, dans le fond, on utilisait tracteurs, citernes, dans le fond, qui amenaient des gros, gros volumes d'eau. Les citernes qu'on utilise pour éteindre le fumier, bien, ils ont peut-être trois fois la capacité des camions de pompiers ordinaires. Fait que, on sourit beaucoup plus d'eau, on transporte beaucoup plus d'eau en pas grand temps. Fait que c'était plus efficace, plus rapidement. Bien, je pense que ça s'est fait naturellement. Je vous dirais, quand on parle de l'aspect solidarité, quand on parle de l'aspect, le secteur agricole, mais tout le secteur auto aussi, que, tu sais, on parlait des repas, on parlait, mais tout le monde s'est organisé. Les gens, naturellement, sont allés, ils ont dit « go, on va porter main forte ». Puis, tu sais, sans demander, je pense que les gens s'offraient pour venir s'entraider, puis venir aider. Le monde, ils finissaient le travail chez eux, ils s'en venaient ici, puis ils embarquaient dans une vraie partie de la nuit. Fait que les heures de sommeil ont été courtes, mais je ne sais pas si elles ont été efficaces, puis on a montré au monde autour de nous autres que l'agriculture était importante, puis on était des passionnés. Alors, bonjour producteur, productrice de Kamouraska. Alors, vous êtes en train de tourner un petit vidéo en tant que nominé au prix de l'Union le prix de valorisation de l'Union. Eh bien, en fait, je vous annonce maintenant que vous n'en êtes pas les nominés, que vous n'êtes pas que nominés à ce prix-là, mais vous en êtes les gagnants. Le jury vous a choisis parce que, dans une épreuve qui touchait toute la communauté, les producteurs agricoles, avec leurs équipements, se sont mis à la disposition de leurs citoyens pour aider à éteindre l'immense feu qui s'était déclaré dans la trouvière. Alors, félicitations de cet élan de solidarité que vous avez démontré. On vous remet avec plaisir le prix de valorisation de l'Union cette année. Félicitations. Merci. Alors, merci. Merci. Je pense que c'est vraiment à tous nos producteurs ici de Kamouraska. Je pense que c'est vraiment à tous nos producteurs ici de Kamouraska.